Calme, loin de pésanteur protocolaire face au président de la RDC, Félix Tshisekedi, au cours d'un dîner d'amitié et de partage d'expérience sur la gestion de l'arrest publica. Au moins, deux morts et plusieurs blessés graves dans un accident de circulation routière à Idiofa, à suivre dans ses journales, le cause de cet accident. C'est l'heure de vous informer. Direction tout de suite la cité de l'Union africaine où le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, a accordé une audience à une délégation du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine au sujet de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC. Regardez. Ils sont venus recueillir des informations de première main sur la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces 15 membres du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine en mission de travail en RDC ont été reçus dans la soirée de ce mercredi 22 mars 2023 par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo. Des informations claires et précises sur les attentes de la population congolaise et de ses autorités ont été données à cette délégation par le chef de l'État. La rencontre avec son excellence le président de la République de la RDC a été fructueuse parce que maintenant nous partons avec une connaissance parfaite des attentes de la population congolaise vis-à-vis du CPS. A l'étape de Goma a fait remarquer le chef de cette délégation, les membres du Conseil de paix et de sécurité qui y avaient séjourné disent avoir été choqués par la situation humanitaire qualifiée de désastreuse. Nous avons été à Goma où nous sommes allés voir, constater de visu la situation humanitaire que je qualifie de désastreuse, inhumaine qui est en train de sévir dans cette partie d'Afrique. Et nous avons pu nous entretenir avec des victimes de cette barbarie humaine et nous partons convaincus de l'urgence de la résolution de cette crise. Après avoir suffisamment recueilli les informations, le Conseil de paix et de sécurité devra élaborer un rapport circonstancié. Les informations que nous avons recueillies sont publiques, mais elles seront publiées dans un rapport que nous devons d'abord rédiger et transmettre à qui de droit. Et vous savez, tous les rapports du Conseil de paix et de sécurité sont aussi mis à la consommation publique. En attendant ce document, le Conseil de paix et de sécurité de l'UIA dit exprimer toute sa compassion à la République démocratique du Congo. Je le disais en titre, c'est un Nicolas Sarkozy plutôt calme, loin de pésanteur protocolaire face au président de la RDC, Félix Tshisekedi, au cours d'un dîner d'amitié et de partage d'expérience sur la gestion de la chose publique. Retour en image. C'est un rendez-vous de longue date qui s'est concrétisé ce mercredi 22 mars à Kinshasa. A son arrivée au palais présidentiel du Mont Galéma, l'ancien président de la République française, Nicolas Sarkozy, a été chaleureusement accueilli par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo. Après un accueil plein d'amabilité, les deux personnalités ont eu un échange autour d'un dîner d'amitié. Ce moment convivial a permis au chef de l'État et à son convive de partager l'expérience de la gestion de la RDC. L'ancien locataire de l'Élysée de 2007 à 2012 n'a pas fait de déclaration à l'issue de cette entrevue qu'il n'a rien d'une quelconque démarche diplomatique. Chef de l'État d'un pays agressé, le président Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo reçoit fréquemment d'anciens dirigeants ou ceux en fonction qui lui apportent leur soutien moral, particulièrement ceux de l'Hexagone. Après la visite officielle d'Emmanuel Macron il y a quelques jours, l'ancien premier ministre français Jean-Pierre Raffarin conduisait une mission de la Fondation des leaders sur la paix en République démocratique du Congo. En septembre de l'année dernière, l'ancien président de la République française François Hollande avait également effectué une visite privée en République démocratique du Congo qu'il avait conduite à Kinshasa et à Bukavu. Le chef de l'État a reçu ce jeudi 23 mars 2023 l'administrateur du parc de Virunga et président du parc de Garamba venu présenter au garant de la nation la situation actuelle dans ces parcs de la RDC. Quid de la situation actuelle dans les parcs de Virunga et de la Garamba ? La question était examinée ce jeudi 23 mars au cours de l'entretien que le président de la République félix Antoine Tissegué de Tchilombo a eu avec l'administrateur du parc de Virunga et président du parc de la Garamba, François-Xavier de Donéa. Accompagné par l'ambassadeur de Belgique en RDC, Joe Ndekeu, François-Xavier a exposé au chef de l'État la situation prévalant au parc de Virunga, encerclé par les éléments du groupe terroriste M23 et au parc de la Garamba dans les Hauts-Tuelets. J'ai abordé essentiellement avec le président, tout d'abord en ce qui concerne la Garamba, un projet d'accord de coopération entre la RDC et le Sud-Soudan dont je suis porteur et qui a pour but d'améliorer et de rendre de plus en plus efficace la collaboration entre le parc de la Garamba qui est dans le Haut-Tuelet et le parc de l'Antoto qui est au sud-Soudan mais qui colle au parc de la Garamba, il y a la frontière qui passe entre les deux. Et donc pour pouvoir rendre plus efficace la gestion des deux parcs, il faut une coopération transfrontalière. Le deuxième sujet que j'ai abordé, c'est la question de l'orpaillage. Nous souffrons énormément au sud du parc de la Garamba d'orpaillages illégaux. Donc ce ne sont plus des petits orpaillages artisanaux, c'est de l'orpaillage avec des machines faits par des étrangers sous le couvert d'organisations congolaises mais qui ne sont qu'un paravent. Donc j'ai alerté le président là-dessus. Nous subissons actuellement sur la rivière Kibali d'importantes dégradations de l'environnement c'est juste en dehors du parc mais cela pollue la rivière qui est la limite du parc. Et troisièmement, j'ai fait un tour d'horizon avec le président du parc des Virungas. Donc je lui ai expliqué où en était le parc des Virungas actuellement qui est encerclé par le M23 mais où la fondation dont je fais partie, la fondation Virunga, a maintenu une présence avec le directeur du parc, M. Emmanuel Demerode et grâce à ça, on a empêché le M23 d'occuper des installations stratégiques du parc telles que la centrale électrique de Matébé qui alimente Goma en électricité. Le chef de l'État a écouté avec intérêt l'exposé de l'administrateur du parc de Virunga où les cadres et les gardes de l'ICCN maintiennent leur présence et est promis d'appuyer les projets d'accord de coopération entre la RDC et les Soudans du Sud au sujet du parc de la Garamba et du parc national sud-soudanais de l'Antoto Aranchéry, François-Xavier Dédonéa. Toujours à la cité de l'Union africaine, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo a eu des entretiens avec l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique. Mme Lucie Tamlin n'a fait aucune déclaration au sortir de cette entrevue. Et puis, deux questions relatives à la mission de la Caisse nationale de péréquation était au centre des échanges entre le garant de la nation Félix Tshisekedi et le directeur général de cette entreprise de l'État. La gestion de la Caisse nationale de péréquation était ce jeudi 23 mars au menu de l'entretien du président de la République Félix, Antoine Tshisekedi-Chulombo avec le directeur général de cette entreprise de l'État, Coco Jacques Moulongo Nzemba. La Caisse nationale de péréquation est dotée de 10% constitutionnel des recettes du trésor public qui devraient lui permettre d'aider les provinces les moins nantis en soutenant leur programme de développement afin de créer l'équilibre. Cette caisse a besoin de ce 10% constitutionnel sur les recettes totales de l'État pour permettre à ce que nous puissions financer les projets et les programmes de développement public afin d'amener cet équilibre entre les provinces qui sont défavorisées et négligées, abandonnées à elles-mêmes. C'est un peu ça que je suis venu discuter avec le chef de l'État afin que cette constitution soit respectée. Et il a promis que la constitution sera respectée comme il avait fait le jour où il nous a nommés. Et il est très content de ce qui se passe en ce moment sur la Caisse nationale de péréquation à part quelques petits problèmes qui ne manquent pas dans nos entreprises qu'il a dit qu'il allait couvrir le trou qui soit en train d'être creusé par ceux qui ne veulent pas respecter la loi. Qu'est-ce qu'on fait ? Premièrement, nous avions été invités par le Parlement à Béatrice afin de trouver une solution sur nos prévisions budgétaires. Le président de la République a promulgué la loi des finances et ce qui fait que nous connaissons au moins notre fonds de péréquation, donc ça signifie les 10%. Tout ce que nous pouvons faire, c'est attendre des gouverneurs qui sont les gestionnaires des provinces ainsi que les entreprises publiques, les DG des entreprises publiques et même évidemment les privés qui peuvent amener des projets de leur province afin que nous puissions travailler dessus et voir si nous pouvons les rendre bancables ou les améliorer ou encore les rejeter s'ils ne sont pas bancables. Et bien voilà, en ce moment-là, une fois que l'ordre de paiement permanent qui doit être signé par le ministre en charge des finances est signé, bien directement, je crois que la Caisse nationale de péréquation pourra avoir son financement trimestriel pour permettre de financer ses projets et les programmes publics d'investissement. C'est au mois d'août 2022 que le directeur général de la Caisse nationale de péréquation, Coco Jacques Moulongo, a été nommé au terme d'une ordonnance présidentielle. Quittons Kinshasa pour Goma, où la délégation du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine a visité le camp de déplacés. Elle a également eu songe avec le gouvernement provincial, la MONESCO est le membre du mécanisme de vérification. L'Union de travail élargie à la MONESCO, à la force régionale, au mécanisme conjoint de vérification et à la société civile, a connu la participation de Modeste Moutinga, ministre des Affaires Sociales, Solidarité et Action Humanitaire. Le gouverneur du Nord, Kivu, a fait l'état des lieux de cette situation critique. La mission a effectué une visite au camp de déplacés de Kanyaroutinia pour palper du doigt les réalités de la souffrance qu'endure la population contrainte à l'errance. Le représentant de déplacés a fait un plaidoyer auprès de cette mission pour la restauration de la paix. C'est une situation insupportable, de sorte que nous vous sollicitons vraiment de faire tous les moyens possibles pour s'étourdir. Le chef de la délégation, l'ambassadeur du Burundi à l'Union africaine, Willy Niamitwe, a exprimé la solidarité de l'Union africaine à la population de l'Est de la RDC. Chaque fois qu'un Congolais meurt, une Congolaise est violée, ou toute violence de quelle nature qu'elle soit, toute l'Afrique gémit, pleure, souffre. Il est temps maintenant que ceci cesse. Et c'est urgent, urgent que ça cesse, que tout ce monde rentre. Nous allons travailler sur ça, compter sur nous. Au palais de la nation à Kinshasa, un dialogue de haut niveau sur le climat a permis au directeur de cabinet du chef de l'État avec le bailleur de l'environnement et climat de faire le point sur la capitalisation de la pré-COP 2027. Retour en images. En exécution des instructions du chef de l'État, Félix Antoine Tchiseké de Tulombo, sur la nécessité de renforcer la cohérence d'approche entre les bailleurs et les institutions publiques intervenant dans le climat, le directeur de cabinet du chef de l'État, Guylain Niembo-Mbouizia, a tenu une réunion importante de haut niveau avec le groupe inter-bailleurs de l'environnement et le climat à laquelle ont été associés quelques membres du gouvernement des secteurs pro-climat et environnement. Les deux parties ont axé leur discussion autour de la capitalisation de la pré-COP 27 par le gouvernement de la RDC et les préparations pour l'engagement stratégique de la COP 28. Le rendez-vous a également offert l'occasion à l'ambassadeur des Pays-Bas, président du JBEG, de féliciter la présence très active de la RDC à la participation de la COP 27 et COP 15. Du côté des parties prenantes nationales, les acteurs de la société civile et du gouvernement ont évoqué la nécessité d'un dialogue franc et sans langue de bois dans le traitement de certains malaises qui se constate dans la conduite des agendas climatiques et environnementaux. Le directeur de cabinet du chef de l'État, Guylain Niembo, a martelé sur la mise en place d'une tasque force dans les tout prochains jours pour poursuivre l'examen de ces questions combien importantes que sont le climat et l'environnement. Changeons carrément de chapitre pour parler. Procès-fus électoral en RDC. Les élections auront bel et bien lieu en RDC en 2023. Assurance du deuxième vice-président de la Commission électorale nationale et indépendante s'est énie au cours d'une journée de sensibilisation de femmes autochtones. Il invite par ailleurs les femmes de la RDC de prendre part active aux échéances à venir. Jean-Pierre Mdolo et Tétis Samba. Intervenant au nom du président Denis Kadima Kazadi, Didi Manara Linga s'est réjoui d'entrée de jeu de l'engagement de l'AFS aux côtés de la Sunni dans un front commun pour promouvoir les droits des personnes vulnérables. Notre pays organise cette année les élections générales. C'est ici le lieu de confirmer encore une fois que ces élections auront lieu dans le délai, c'est-à-dire le 20 décembre. Alors, nous en appelons à la conscience de toutes les femmes de la RDC de s'y considérer vraiment comme partie prenante à part entière, comme électrice, comme candidate, pourquoi pas. La CENI est à votre écoute. La loi électorale a été modifiée et nous pensons que, chemin faisant, il y a moyen d'améliorer, en tout cas, les conditions des droits de la femme. Pour sa part, le caisseur adjoint, Madame Sylvie Birimbano, a conscientisé l'assistance sur le rôle que doit jouer la femme pour le progrès de la société en s'appuyant sur les différentes réformes entreprises dans le nouveau cadre légal. Le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante était accompagné du caisseur adjoint, Madame Sylvie Birimbano, et du secrétaire exécutif national adjoint, Madame Marie-Josée Kapinga, au cours de cette activité organisée en partenariat avec la Fondation internationale pour les systèmes électoraux, AFS. Les Congolais ont désormais leur propre tablette, Léopard, et le nom choisi par le fabricant, une innovation made in DRC. A Mongafola, le coordonnateur de l'Agence pour le développement du numérique a échangé avec le fabricant, Yolande Vokho. La RDC et ses start-up s'inspirent de la Silicon Valley aux Etats-Unis. Après Motema, une tablette made in Congo, voici encore un autre outil, fruit de l'ingéniosité dans la conception et fabrication des ordinateurs. Léopard, c'est son nom, conçu par le jeune Congolais et approuvé dans le monde du numérique. Déjà du nom, il est né du Léopard, et pas de Célepa, d'où notre logo, donc c'est l'empreinte du numérique congolais. On a toujours entendu parler du Congo en tant que pays moteur par rapport à tous ces minérés. L'idée, c'était de pouvoir aussi mettre la RDC dans la carte du monde en tant que pays moteur dans tout ce qui est industrie du numérique. Donc l'idée est partie de là, et aujourd'hui, on a mis en place une équipe d'ingénieurs locaux. On est en train de travailler de manière très progressive à pouvoir mettre en place, phase par phase, développer ces projets. Et l'Agence pour le développement du numérique, par l'entrée-mise de son coordonnateur, Dominique Migisha, qui veut hisser haut les standards du numérique en République démocratique du Congo, accompagne ses génies congolais. L'unité d'assemblage de Léopard, et ce sont donc des jeunes Congolais qui assemblent ici des ordinateurs portables à destination du grand public, des particuliers, des institutions, des entreprises. Et donc c'est vraiment réjouissant de voir une jeunesse entreprenante qui se lance dans le secteur du numérique et nous sommes là pour les accompagner. L'impulsion du chef de l'État à travers le plan national du numérique, aujourd'hui, porte ses fruits. L'économie numérique, c'est ces nouveaux leviers sur lesquels s'appuient les États modernes pour leur développement et les pays de Lumumba peuvent compter sur le génie créateur de ses filles et fils. Plan stratégique de développement du secteur minier 2023-2027, le vice-ministre de Mines a épinglé le sujet lors d'une rencontre sur la présentation de cet instrument de référence de stratégie pour le renforcement de la politique minière en RDC. Retour en images. Le ministère de Mines a ouvert ce jeudi 23 mars 2023 un atelier de deux jours sur la présentation du plan stratégique de développement du secteur minier 2023-2027 dans les cadres du développement économique national. Le vice-ministre de Mines, Gauder Moutemouna, a, au nom de la ministre de Mines, Antoinette Samba-Kalambaye, fixé l'opinion sur ce plan stratégique du développement économique. Je le privilège d'être ici aujourd'hui pour présenter le plan stratégique 2023-2027 du ministère de Mines. Il témoigne de la volonté du gouvernement d'atteindre ses objectifs de développement économique. Le plan est fondé sur notre mission principale qui consiste à promouvoir la croissance économique et à renforcer la durabilité du secteur minier ainsi qu'à garantir que nos ressources minérales soient exploitées et exportées de manière responsable. Le présent atelier de présentation du plan stratégique du développement économique national dans le secteur minier suivant la vision économique du chef de l'État connaît la participation de partenaires techniques et financiers parmi lesquels des organisations internationales, des coopérations techniques, des ambassades, des agences des Nations Unies ainsi que la société civile tous apportent une assistance technique et financière considérable au développement socio-économique de la RDC. D'un registre à un autre, le ministre Aïd Transport a visité le centre d'analyse de METELSAT dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de la métrologie. Jemima Mogo nous en dit plus. Célébrée d'une manière spéciale à Kinshasa en République démocratique du Congo, la journée mondiale de la météorologie a eu un impact positif sur la vie des agences et cadres de la METELSAT. D'abord, le ministre des Transports et Voix de Communication accompagné de la délégation de la direction générale de METELSAT a visité le centre d'analyse de cette entreprise de l'Etat nouvellement réhabilité. Je remercie l'implication concernant tous ces pays en l'économie parce que le matériel que nous avons pour réaction de matériel adapté avec des données en temps réel. J'ai même été très heureux d'apprendre que même les prévisions qui sont publiées au niveau international réconnues provenant d'un coup démocratique et de l'économie qui transite vers la planète par la station de la place. Retour dans la salle, le directeur général de METELSAT insiste sur les défis qui les attendent sur le plan national qu'international. L'emplacement de financement du processus de la certification de la METELSAT débutant par la certification de nos aéroports et aérodrobes par la mise en place d'un système de malade même de qualité. D'obtenir... Pour clôturer cette activité d'itinérance, les femmes qui travaillent à METELSAT ont profité de la présence du ministre de Tutelle pour présenter leur désidérata en ce mois dédié aux droits de la femme, notamment l'augmentation de salaire. Cela, tout en espérant trouver une solution à leur problème qui date depuis plus d'une dizaine d'années. Il faut mettre fin à l'insécurité dans l'est de la RDC et stopper le veilleté expansionniste du Rwanda. Déclaration de Marie-Josée Ifoco devant le chevalieux de la plume du micro et de la caméra venu l'écouter sur de questions d'actualité. Cédric Kenina. Un face-à-face avec la presse qui a permis à Marie-Josée Ifoco de procéder à un aperçu général de la situation du pays. Un focus a été fait sur la situation sécuritaire préoccupante dans l'est du pays. La présidente de l'ANSC et du mouvement ECOQI Natosha, après un diagnostic profond, estime que les efforts devront être consentis pour résoudre le problème sécuritaire et non au débat stérile entre politiciens concernant les élections. Au regard de la gravité évidemment de l'agression rwandaise dans l'est. Nous invitons les politiciens à pouvoir se battre pour toute la population congolaise, à se battre pour protéger le Congo. Parce que si nous demeurons de la distraction, d'autres personnes viendront nous séparer et pour continuer à piller nos richesses. Parce que nous devons prendre conscience que nous sommes un pays immensement riche. C'est pour ça que nous avons tout simplement voulu conscientiser les confessions religieuses, la société civile, les femmes, la jeunesse, que nous puissions comprendre nous sommes tous de Congolais. Mettons-nous ensemble. Une série de propositions a été faite pour une cohésion au regard de l'impact de la guerre d'agression sur les élections. En tant que femme sûrement, en tant que mère, connaissant nous les mamans comment nous aimons nos enfants, c'est pourquoi je parle de la renaissance parce que quand on donne naissance, c'est qu'il y a quelque part de l'amour. L'éveil des consciences à travers la société civile, la population doit rester vigilant en disant non à la démagogie politicienne. Moi, démarre s'oblige, Marie-Josée Ifoukou, loin des vacarmes habituels d'épanne, lance ici un vrai débat des sociétés appelant la femme à ce mot d'autodébataire. Autre titre de six soirs, deux personnes ont perdu la vie et plusieurs blessés dans un accident de circulation routière dans le territoire d'Idiopha. Le moquement de trétien technique du véhicule transportant le matériau de construction serait à la base de cet accident. Jonathan Mouillet pour plus de détails. Cet accident de circulation routière sur la route nationale numéro 1 sur le pont Luhiboué dans le territoire d'Idiopha a fait deux morts dont un homme et une femme et dix blessés graves. Résultat donné par la police de circulation routière. Selon le premier constat de la police routière, la cause de l'accident serait le manque d'entretien technique du véhicule. Selon l'information de l'Ontario, il n'y a pas de frein sur le territoire. Le véhicule n'avait pas de frein et il a connu la crévaison de deux pneus. C'est pourquoi le conducteur avait jugé bon de le jeter de l'autre rive pour éviter le pire. C'est comme ça que c'est nécessaire à Boakimutuka. Le véhicule provenait de Kikuiti, pour Tukapa, transportant, détole, fer à béton, sac de ciment et d'autres articles de commerce. Les habitants proches du lieu du drame ont pillé une partie de marchandises avant l'arrivée de la PCR. Les malades sont internés au centre de santé du Pouinga. aucune insistance de la part des autorités. Pourtant, le bilan de ces drames reste jusqu'à là provisoire. Pour mettre fin à la fraude minière en RDC, une séance de travail a eu lieu entre le directeur général du centre d'expertise d'évaluation et de certification de substances minérales précieuses et semi-précieuses et le directeur général de la RVA. Le centre d'expertise d'évaluation et de certification de substances minérales précieuses et semi-précieuses et la Régie des voies aériennes se tiennent désormais mais dans la main dans la lutte contre la fraude minière. Les deux parties étaient dans une séance de travail pour examiner les voies de moyens de matérialiser cette initiative du génie créateur du directeur général du CEC. Selon les directeurs générales de cette structure du ministère de Mines Frédéric Mouambacon dit que la RVA s'est dit disposée à accompagner le CEC dans un effort commun de lutte contre la fraude minière. Nous sommes là comme instrument pour matérialiser. Cela ne dépend pas de notre volonté mais cela c'est une obligation de trouver des solutions pour lutter contre la fraude minière et accompagner l'action du gouvernement. C'est l'entendement de la question que nous avons la RVA et le CEC de créer un domaine de collaboration parce que chaque organisme a ses missions spécifiques. Nous devons harmoniser pour que la lutte contre la fraude minière soit une réalité en revue du Congo. Reste aux experts de deux parties de travailler coude à coude pour déterminer le cadre des collaborations pour mener à bon port ce projet. Nous avons mis en place juste des jalons et les experts vont se retrouver au courant de la semaine prochaine pour définir les termes de référence qui vont démontrer rapidement le domaine de collaboration. Cette rencontre de prise des contacts a réjoui les directeurs généraux d'interim de la RVA Alexis Sangui Matanda qui attend définir le terme de référence de ce partenariat relatif à la lutte contre le trafic illicite de minerais. Au Kassai, plusieurs têtes d'érosion menacent la ville de Chikapa. Les notables et l'ensemble de la population de ces points de la RDC lancent un cri de détresse aux autorités compétentes pour mettre fin à cette situation qui dérange le quotidien de la population. La ville de Chikapa dans la province de Kassai est complètement prise en étau par des têtes d'érosion qui se déclarent à tous les quatre coins. Un autre grand danger c'est la menace de la route qui part de Chikapa vers l'Angola qui est notre poule et un tronçon important d'approvisionnement en divers produits pour la vie de la population. Un des notables Richard Wagné secrétaire général de la communauté Nyanbi à Chikapa lance au nom de l'ensemble de la population du Kassai un cri de détresse pour un secours urgent. Je me permets aujourd'hui avec l'aide de tous mes frères et soeurs de parler au nom de tout le monde et de parler de ces orions qui aujourd'hui menacent de couper la route principale qui part de Chikapa vers l'Angola. Tous les responsables des hommes d'affaires à Chikapa sont paralysés et menacent de faire disparaître cette ville de Chikapa. Les démarches seront menées d'ici là par tous les grands leaders de Chikapa et du Kassai auprès du gouvernement pour que la ville soit dotée de moyens conséquents. Cette orion-là qui veut couper la route a quitté la rivière Chikapa pour aller rencontrer la rivière Kassai. Bientôt, Chikapa sera coupé en deux. Si Chikapa est coupé en deux, ça dit qu'il y aura une catastrophe humanitaire à Chikapa. Nous lançons cet appel au gouvernement qu'une solution soit trouvée immédiatement. Et puis, ces images rarissimes avant de nous quitter deux élèves d'une école de la capitale aux installations de la Cour de Compte. Invité par le président de cette institution supérieure de contrôle, six élèves ont été informés sur la marche de la Cour de Compte. Retour en images. Cinq élèves de l'école L'Estonac Mouboukoli ont été les hôtes de marque du premier président de la Cour des Comptes Jimmy Mungagangwaka qui, au cours d'une journée porte ouverte, a fait découvrir à ses enfants les installations de cette institution supérieure de contrôle. De la salle d'audience au parquet en passant par la greffe, ces jeunes invités ont eu droit à une visite guidée hors du commun étant donné que toutes les autorités de la Cour des Comptes s'étaient mobilisées en leur honneur. C'est au cours d'un échange pédagogique que le premier président a exhorté les futurs gestionnaires de la chose publique à acquérir certains comportements. Si je n'ai pas hésité que vous veniez c'est pour que déjà à ce niveau ici que vous sachiez que nous avons ce devoir-là de respecter la chose publique. Et il faut savoir que lorsqu'on n'a pas bien géré la chose publique et bien on a en cours des sanctions pénales administratives comme chez nous ici. Bref, lorsqu'on ne gère pas bien la chose publique on s'expose à l'emprisonnement. Réceptifs ces élèves de l'Institut Mopocoli s'expriment. Comprendre que la Cour de Compte est une institution qui ne dépend pas essentiellement de l'État mais qui est là pour surveiller les investissements que l'État fait par rapport aux entités publiques et comment elles s'organisent pour le faire. Ce n'est pas la première fois que j'entends parler de la Cour de Compte j'ai un cours qui parle de ça ça s'appelle Finance Publique et aujourd'hui ça a été une expérience de plus de voir dans le camp que j'apprenais à l'école. Étant donné que la jeunesse c'est l'avenir de demain la Cour des Comptes tient à les préparer pour une prise de conscience sur la gestion de la chose publique afin de construire un Congo meilleur. Voilà ce journal est terminé merci de l'avoir suivi l'actualité reste en continuant en français en lingua en soyé en kikongo en tchiloba sur la rtnc et la rtnc.cd A très bientôt.